Ça a parlé de... Tu t'as demandé à des viveurs d'un stade meuf. Euh... Alors, attends, c'était juste... Non, mais genre des meufs que je trouvais 10 sur 10. Je sais plus loin de quoi. Voilà, juste pour m'envoyer vers ça. En fait, des 10 sur 10, c'est pas... Il y en a beaucoup ici-bas, genre. Il y en a vraiment énormément. Ouais, ouais. Pou... Hier, je suis sorti, j'en ai croisé une, carrément. Ah ouais, t'as fait quoi ? Avec mon... Absolument rien. La vie de ma mère, moi... Hier, genre, j'étais posé devant un truc. Dans cette aventure, je t'ai posé devant un truc. Il y a une meuf, elle est venue. Genre, vraiment, elle était grave belle, grave fraîche. Elle était avec sa pote. Elle est venue. Elle m'a littéralement fait un signe en me souriant. Elle m'a fait comme ça. Elle m'a fait comme ça. Tu vois ? Et moi, je l'ai regardé. Je lui dis « Salut, ça va ? » Enfin, je lui dis en mode « Salut ! » Je vais comme ça. En retour. Elle me voulait, frère. Et ensuite, moi, je la regarde, normal, tu vois. Et elle descend les escaliers pour aller dans le métro. Et ensuite, elle me re-regarde. Et elle me dit « Au revoir ! » Et là, j'ai rien fait, frère ! Alors que la meuf, elle était trop fraîche. T'es une salope ! Mais après, je pense qu'elle était un peu alcoolisée. Mais je suis quand même une salope. Je suis quand même une salope. Tu peux quand même demander son Instagram, frère. Déssoulez-vous reparler, tranquille. La vie, je suis une merde. T'es une salope ! Je suis une grosse chienne, frère. Je suis une grosse... Ah bon, là, tu vas loin. Je suis une grosse chienne, hein. Vas-y, c'est bon, stop. Je suis une grosse salope. Fouette-moi comment. Fouette-moi, je mérite que ça, frère. Non, en vrai, il était alcoolisé, je pense. Mais t'aurais pu quand même demander son Instagram. Ouais, mais en vrai, en vrai, en vrai, je t'as vu. T'as vu, elle m'a, comment dire. Genre en mode... Je sais pas. C'était tellement une scène de film que j'étais en mode... En fait, c'est rare, tu vois, que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est tellement rare que t'arrives pas à t'habituer. Genre en mode... Moi, pour quelqu'un qui a l'habitude, je vais t'expliquer un peu le conseil. Écoute, écoute, écoute. Comment, comment ? Quoi ? Ah, tu... Mémel, mémel. Y'a pas des meufs qui viennent te voir dans la rue et qui... À chaque fois que je sors. Arrête, moi, arrête. À chaque fois que je sors. Franchement, ça arrive tout le temps. T'es chiant, carrément. Vas-y, dis-moi ce que tu fais dans ces situations. Bon, non. Une fois, une fois, ça arrivait. Enfin, une fois. Ça arrivait un peu... C'était pas la même chose. C'était pas genre une meuf, elle vient me voir, me dire t'es trop beau, quoi. Tu sais, y'a quelques mois maintenant, j'étais sorti pendant l'été avec Chini, tout ça. Je croise une meuf. Genre, elle est avec deux Renois derrière elle. Moi, je marche avec Chini. On se croise, je la regarde, elle me regarde. Eye contact. Eye contact. Yeah. Je lâche pas, elle regarde. Moi, je suis un bonhomme, je la regarde. Elle continue à me regarder. Ah. Je me dis, elle est avec deux Renois, c'est bizarre. Elle me dépasse, je la dépasse. Je me dis, mais attends, je me retourne. Je vois, elle aussi, elle se retourne et elle me regarde. Je suis là, bon. Elle et moi, mademoiselle. Parce que mon chemin, j'ai rien fait. Ah, putain. Mais, mais, non, non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, Malkian. Ce n'est pas fini. Parce qu'on était au même endroit, en fait. On était au même endroit. Je me dis, de toute façon, elle est là. Je vais la recroiser, c'est sûr. Un moment, je vais me poser avec Chini. Je vois, elle repasse et elle se met un peu plus loin devant nous, genre 10 mètres par là-bas. Mais bon. Là, tu t'es dit c'est destin. Là, tu t'es dit c'est destin. Si je ne vais pas, je suis une salope. Tu suis une salope, logique. Si je ne vais pas, je suis une salope. Ok. Je marche, je me lève. Je vais la voir. Je vais laisser son attention. Discuter deux, trois secondes. Je dis, vas-y, donne-moi ton Instagram. Tu vois. Et pendant que je lui demande ça, il y a un gars, je ne sais même pas qui c'est. La meuf, plus tard, elle m'a assuré qu'elle ne savait même pas non plus qui c'était. Il s'interpose et il fait, je n'aime pas trop quand je te vois avec des autres gars à la meuf. Je suis là, hein ? Moi, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, attends, c'est son gars, son ex. Qu'est-ce qu'il se passe ? Après, il me regarde. Je fais, ouais, ça va, tranquille. Après, il me fait, ouais, ça va. Je lui dis, vas-y, tu t'appelles comment ? Je fais la discute normale. Il me donne son prénom. Je donne mon prénom. Et genre, je me moque un peu de son prénom. Je fais ça, c'est un prénom de bandit. Il me fait, ouais, de toute façon, c'est un prénom que tu vas re-entendre, toi. Mais ça se trouve, elle t'a menti. C'était vraiment son frère ou un gars. Je ne sais absolument pas. Mais il est parti. Je l'ai regardé. Je me retourne. Je vois la meuf, elle est retournée par là avec ses deux potes renois. Je fais, stop, stop. Tu vas où, toi ? Je lui retends mon téléphone. Elle met son Instagram tranquillement. Tu as dit en mode stop, stop ? Tu as dit comme ça ? Je fais, reviens par ici, toi, au pied. Je lui redonne mon téléphone, mets son Instagram tranquille, follow, follow back. C'est bien passé au final. Et maintenant, il s'est passé quelque chose après ça ou pas du tout ? Ou ce n'est pas mes affaires ? Ce n'est pas mes affaires. Ce n'est pas mes affaires. Ok, bref, tu as vu, je suis obligé de te dire un truc. Ça m'est arrivé presque la même situation, je vais te dire. Tu as vu ? Genre, il est peut-être 16h. 16h, tranquille. Je sors de chez moi, vraiment en mode, juste pour aller acheter à manger chez le chinois à côté, et prendre une boisson. Donc, je marche vers le chinois. Je marche vers le chinois, j'ai déjà raconté un monstre, mais toi, je ne t'ai pas dit. Je marche vers le chinois, je croise une meuf. Je croise une meuf, je la trouve grave frais, je la regarde, elle me regarde. Et moi, du coup, je la trouve belle, donc je souris. Et elle sourit en retour. Nice. Donc, je me dis, wesh. Je me dis, wesh. Et je me retourne. Pareil, elle se retourne. Enfin, non, je ne sais pas si elle s'est retournée. Je crois qu'elle se retourne. Dans ma tête, dis-toi à ce moment-là, dans ma tête, je pensais qu'elle s'était retournée. Donc, je me retourne pareil. Sauf que je suis une salope. Donc, je trace ma route. Et là, je dis un truc. Je dis un truc. Je dis, si je la recroise, je vais la voir. Tu es le truc de, tu ne vas jamais la recroiser, la meuf, tu ne vas jamais la revoir. Mais je dis, si je la recroise, la tête de ma mère, j'y vais. Et donc là, j'ai fait le trajet chinois. Je repars dans l'autre sens, je vais à l'épicerie. En sortant de l'épicerie, je la vois. Et là, j'ai dit, la vie de ma mère, j'y vais. J'ai porté mes couilles. Je suis allé la voir. Je dis, salut, ça va ? Elle s'arrête. Je la tape sur l'épaule vite fait. Elle se retourne, elle s'arrête. Je dis, salut, ça va ? Je t'ai vu, je t'ai trouvé grave belle. Je dis un truc en mode, on s'est vu du regard. Et là, à ce moment, il dit, non, je n'ai pas vu. Mais attends, mais j'étais là. Non, non, t'étais pas là. Non, c'est ça, un autre. C'est une autre, ça, c'est une autre. Ça, c'est ça, t'arrivais deux fois différemment, ça ? Oui, oui, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre. Et du coup, à ce moment-là, je dis, tranquille, bam, bam. Je commence à t'as parlé et tout. Je dis, ouais, je te trouve belle et tout. T'as un instinct ? Et là, elle me dit, non, désolé. Elle dit, mais au moins, mais au moins, j'ai tenté. Je ne suis pas mort, il n'y a pas un truc. Au moins, tu es allé. Au moins, tu es allé. Si tu n'étais pas allé, ça aurait été pire. Oui, oui, oui. Donc là, elle m'a recale. Et elle a fait sa vie et j'ai dit, les trucs. Après, franchement, les gars, j'étais habillé comme ça, frère. Je devais avoir mon jogging gris, mes claquettes. Mon jogging remonté jusque là, frère. Laisse tomber, frère. C'était pas vraiment dans mon truc. Et non, l'autre fois dont tu parles, c'est qu'on a fait la vidéo à Châtelet. Ouais, ouais. Et que la meuf, je pensais qu'elle me regardait. Et le premier truc que j'ai dit, genre, il y avait un groupe de deux meufs. Et je dis, ouais, j'ai vu, il y a eu un high contact. Elle me dit, non, non. Non, il n'y a pas eu de... Après, au final, j'ai eu son insta, tu vois. J'ai bien discuté et tout. Mais au début, non. Voilà, alors, il y a eu un contact. Non, non, non. Mais je pensais elle me regardait. En fait, c'est ça, j'ai un complexe. Je pense que tout le monde me regarde dans la rue. C'est ça, mon problème. C'est un complexe, genre, je suis en mode, le monde tourne autour de Melker, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça, le problème. Moi, en tout cas, ce qu'il faut jamais avoir peur d'aller voir... Moi, franchement, je regrette de ne pas être allé voir la meuf. C'est vraiment des regrets idiots. Mais le truc, c'est que tu ne vas jamais la revoir de ta vie. Mais oui, c'est des regrets. En plus, quand quelqu'un te donne un signe comme ça, genre, comment j'ai flop, c'est... Genre, la meuf, elle a littéralement... Elle m'a regardé, elle a souri, et elle m'a fait un signe de la main en mode, salut ! Et ensuite, elle m'a refait, elle m'a dit au revoir ! Et moi, moi, j'y vais pas, frère. Ça veut dire, c'est... Genre, elle me... C'est-à-dire, elle me fait un aller-hoop, et elle me fait un aller-hoop. Moi, j'ai juste un dunké, genre, j'ai rien d'autre à faire. Et là, juste, je floppe. C'est nice ! Non, franchement, Melker, c'est un flopper. Surtout, une meuf qui te plaît. Genre, une meuf qui te plaît pas, qui te drague, frère, tu t'en bats les couilles, genre, c'est... Mais une meuf que tu trouves fraîche, tu la vois, tu dis, « Wesh, elle est fraîche ! » Et deux secondes plus tard, elle te regarde, elle sourit, elle te fait un signe de la main, je dis, « Wesh ! » Nice. It is what it is ! Mais c'est pas une question de timidité, parce que moi, je suis pas timide. C'est une question juste que j'étais pas... J'étais pas dans l'action. C'était un moment où, genre, il s'est passé le truc, il dit, « Wesh, attends, elle vient de faire ça ! » Et ensuite, je la revois, elle vient vraiment de faire ça ! Et ensuite, je dis, « Wesh ! » Et ensuite, c'était trop tard. Mais le cœur, c'est pas grave, il y en a d'autres des meufs, ici-bas. Ouais, c'est vrai, mais elle était différente. C'est-à-dire qu'elle t'a fait du rentre-dedans, c'est ça, la différence ? Bah ouais, c'est tellement rare, une meuf qui te fait du rentre-dedans, que... Je crois que c'est bon, je connais. T'es lent, poteau, elle se fait baiser par un autre gars. Wouaaaah ! Directement ? Directement ! On s'en fout, c'était à elle de venir vers toi, pas l'inverse. Non, non. Non, non. Quand une meuf fait ça, c'est... Déjà, c'est une invitation, en mode, c'est pour elle, c'est... Pour moi, c'est elle, elle a fait le premier pas en faisant ça. Bah, elle a fait un mot, mais c'est même pas... Elle m'a regardé ! Elle m'a regardé ! Je viens me demander mon snap ! Elle m'a regardé, elle était à deux mètres de moi, avec sa pote à côté, qui rigolait. Et elle me faisait des signes, frère. Bref. Vraiment, c'était vraiment... J'étais... Je ne vais pas parler... Je ne vais plus parler de ça. Il est... Oui, il est... Mais ce n'est pas grave, de toute façon. J'ai une mise à jour à faire. Ça se moquait de toi, Béletch ? Je suis de merde. Non, je ne pense pas. Non, 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 non. Pas dans ce sens-là. En plus, ça, c'est... Jure. Vraiment, dès que... Tu y penses, tu te dis, mais attends, mais regarde, elle me rigole, tout ça. Elle doit se moquer de moi. Non, je n'ai pas pensé... En vrai, non, non. Genre, tu vois, quand des gens... Tu es trop beau pour penser à ça. Tu es trop beau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vois. C'est pas possible qu'elle puisse se moquer de toi.